pour que, comme vous le dites, au nom de Jésus-Christ, les portes de la liberté, est-ce que ces portes de la liberté me seront-elles ouvertes par un tremblement de terre ? Et vous me dites, c'est bien ce que vous avez dit, non ? Ma réponse est celle-ci. Mes amis, il y a plus et mieux que de prier pour sortir de prison par un tremblement de terre, c'est de prier pour ne pas aller en prison. Et croyez-moi, tous ceux qui y sont ne le sont pas pour avoir trop prié. Et il est certain que s'ils avaient prié un peu plus, ils n'y seraient pas en prison. Mais pour rester dans le sujet, notre âme, elle, est prisonnière de beaucoup de choses dont elle ne peut se libérer. Et c'est ce que l'on pourrait appeler des, selon le titre d'un grand film autrefois, paraît-il, « Prisons sans barreaux ». J'ai rencontré un homme. Cet homme était prisonnier, prisonnier de la boisson. Au départ, il s'est moqué de la délivrance que je lui proposais. Mais il a fini par me dire, je donnerais volontiers 500 euros pour être délivré de la boisson. 500 euros ! Sans doute, ce qu'il allait dépenser ce soir-là au bistrot avec les copains. Notre âme peut être prisonnière de la peur. Peur du passé, peur de l'avenir, peur des microbes, peur de vieillir, peur de mourir. Elle peut être prisonnière de l'orgueil, de ce numéro un mondial qui fait pivoter l'univers autour de sa petite personne et qui aimerait que tous les autres acclament ses exploits. Notre âme est peut-être enfermée dans la cellule d'une jalousie maladive dont elle ne peut se sortir, comme cette jeune femme qui m'a raconté qu'avant de connaître le Seigneur, elle était sans raison d'une jalousie féroce envers son mari. S'il avait le malheur de tirer son peigne de sa poche, elle devenait comme une tigresse et lui demandait avec virulence « Pour qui est-ce que tu te peignes ? » Lorsqu'elle s'est tournée vers le Seigneur, elle a été entièrement délivrée de cette prison de la jalousie. Notre âme est peut-être prisonnière d'un fichu caractère à répétition qui fait souffrir son entourage, prisonnière d'un tempérament porté, colérique, incapable de se contrôler, prisonnière de l'impureté, prisonnière de la pornographie, prisonnière des frivolités mondaines, prisonnière de sa langue et incapable de la maîtriser, prisonnière de l'opinion des autres, prisonnière du qu'en dira-t-on, prisonnière de l'amour, de l'argent, prisonnière de l'avarice, prisonnière, prisonnière de prisonnières. Ah, il y en a des prisons, des prisons sans barreau. Y a-t-il un moyen d'en sortir ? Voici ce que dit Dieu au travers de son prophète Esaïe. Et je vous lis le texte dans Esaïe 66, verset 2, version d'Arbi. Voici, dit l'Éternel, sur qui je porterai mes regards, sur l'affligé, sur celui qui a l'esprit contrit et qui tremble à ma parole. L'intervention de Dieu est promise à celui qui regrette ses fautes, au point d'en être affligé et qui tremble à la parole de Dieu, dans ce sens qu'il ne la prend pas légère, mais avec un tremblement de l'âme qui fait sortir de leurs gonds les portes de nos prisons intérieures, qui brise les portes des reins et ronde les verrous de fer, comme le dit le psaume 107 au verset 16. Si donc vous vous adressiez à lui dans les termes ci-dessus, comme je viens de les énoncer, votre âme vibrerait d'une émotion nouvelle et les portes de votre captivité intérieure s'ouvriraient pour vous faire découvrir d'autres horizons que ceux dans lesquels vous êtes encore enfermés, adressez-vous à lui en cet instant avec les quelques mots, les quelques mots qui suivent, que vous pouvez répéter s'ils vous conviennent. Je vais vous demander de vous incliner, nous allons tous oublier ceux qui sont à côté de nous, fermer les yeux, élever nos âmes vers le Seigneur et vous pouvez lui dire, suivre la prière, l'apprendre à votre compte et lui dire, alors que je parle spontanément, je parle lentement, Seigneur, dites-lui Seigneur. Seigneur, et bien ce soir, je prends ta parole au sérieux, plus que je ne l'ai jamais fait. Seigneur, je tremble avec le capitaine romain, avec la terre qui a tremblé à la mort de ton fils sur la croix pour le pardon de mes péchés. Dites-le lui, Seigneur, je crois et je tremble avec les femmes qui ont salué ta résurrection. Dites-lui Seigneur, je crois et je tremble à l'idée de ne pas être prêt pour ton retour. Seigneur, je me donne à toi pour te servir, pour te suivre et t'obéir jusqu'au bout. Dites-lui Seigneur, accueille ma repentance et la foi que je mets dans le grand amour que tu as eu pour moi. Merci Seigneur de me pardonner et de me sauver ce soir. Merci, déverse la paix de ton ciel dans mon cœur. Votre corps avec une bouffée d'oxygène. Vous écoutez d'où est-lui Seigneur, d'où est-lui Seigneur. D'où est-lui Seigneur, d'où est-lui Seigneur. d'où est-lui Seigneur, d'où est-lui Seigneur. Prince of Peace, Prince of Peace and Lord of Lords, come and rain in all your glory. Prince of Peace and Lord of Lords, come and rain here in our hearts. Oh, Lord, the wind is blowing so strong. Oh, Lord, we have been waiting so long. Prince of Peace and Lord of Lords, Prince of Peace and Lord of Lords, come and rain in all your glory. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Direction FM Musique 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 Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz